et la consommation minimale journalière. Enfin, le calcul du débit de pointe, c'est à travers ce débit qu'on va dimensionner les réseaux. Donc, le débit qui va transiter les conduites, il arrive à subvenir aux besoins des habitants ou bien des habitations. Voilà, comment le majorer ? Donc, à partir du débit maximal journalier, on va le multiplier par un coefficient Kp. On a des termes à partir d'autres facteurs. Est-ce que vous avez des questions jusque-là avant de commencer la suite ? Alors, donc, maintenant, on va voir qu'elles sont… Vous voyez le partage ? Vous voyez l'écran ? Je m'entends, ma question. Personne ne m'a dit qu'il n'y a pas l'écran. J'ai oublié de le partager. Allez. Vous le voyez, Manon ? Vous le voyez, Manon ? Excusez-moi. Vous le voyez, Manon ? C'est bon, Manon ? Très bien, merci. Alors, ce que je viens de dire, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Aujourd'hui, on va commencer, on va faire la suite. On va parler de quels sont les différents équipements qu'on va trouver dans un réseau de distribution. Premièrement, le type de canalisation. Le réseau de distribution sera constitué d'un ensemble, d'un assemblage de tuyaux. Les diamètres utilisés varient entre 80 et 350 mm. Pour pouvoir rassembler Havcam et les tuyaux, on va ajouter des accessoires qui sont les robinets van. Ils sont placés au niveau de chaque nœud et permettent l'isolement des différents transcents du réseau lors d'une réparation sur l'un d'entre eux. Ils permettent aussi le réglage des débits. Leur manœuvre s'effectue à partir du sol au moyen d'une clé dite béquille. Donc, c'est une vanne, c'est pour régler le débit ou bien pour couper totalement le débit. Alors, je pense que je me souviens de la bouche d'incendie. On a parlé la dernière fois de la bouche d'incendie. Oui, oui, oui. Avec Hamel, on l'a fait la dernière fois. Le choix du matériau, avec Hamel, on l'a vu. Maintenant, c'est pour dimensionner une fois le matériau choisi. Maintenant, on va commencer à dimensionner avec les conduites de refoulement. Alors, en ce qui concerne le réseau de distribution, on l'a vu, le réseau de distribution, on a vu les différentes conceptions. Est-ce que les conduites sont en parallèle, elles sont en série ou bien en réseau maillé? On a vu comment on peut calculer les débits dans ces différentes conceptions. Maintenant, on a parlé aussi la dernière fois de l'adduction. Donc, c'est la conduite qui va alimenter de la station de traitement ou bien de la source jusqu'à, elle va refouler de l'eau jusqu'au réservoir. Une fois arrivée au réservoir, elle va être habillée et va être distribuée. Avec la conduite de refoulement, elle aussi a un dimensionnement. Donc, il faut dément chercher à trouver un diamètre économique. Comment on va procéder? D'abord, on va aller par ce qu'on appelle une approximation. On va essayer d'utiliser plusieurs paramètres et de trouver le bon diamètre économique. Pour cela, on va voir les formules qui sont les plus utilisées. Il y a la formule de Bona, où on a D égale à racine de Q et la formule S, D égale à 1,5 racine de Q. Maintenant, le diamètre Ternin, lorsqu'on va le calculer, puisque vous voyez, il va être une fourchette. Il doit être compris entre racine de Q et 1,5 racine de Q. Donc, ce sont les diamètres minimaux et maximaux, le diamètre de la conduite de refoulement. On a ajouté aussi les estimations des frais d'exploitation. Avec la conduite de refoulement, on a des frais. Avec les frais, pour pouvoir évaluer les frais d'exploitation, on va déterminer d'abord les pertes de charge. Ensuite, une fois la hauteur géométrique, on peut calculer la hauteur totale manométrique, la HMT. Ensuite, on va calculer les frais d'exploitation à partir de cette formule. Donc, F, expoitation, ce sont les frais d'exploitation en dinar algérien. Donc, E, c'est l'énergie totale consommée par la pompe en kilowattheure, kilowattheure par heure. Et bien sûr, E, c'est le prix unitaire de la consommation de l'énergie. Une fois qu'on a calculé les frais d'exploitation, on va estimer aussi les frais d'amortissement. Les frais d'amortissement, ils vont donc aider la formule. Donc, c'est PC par la longueur, par l'annuité. Donc, PC, c'est le prix de la conduite. L, c'est la longueur de la conduite. Ou A, c'est l'annuité. C'est quoi l'annuité? Comme vous voyez, l'annuité, elle dépend de deux facteurs. Les HMT, I ou N. Et c'est le taux d'actualisation de la conduite. Généralement, en Algérie, on le prend à 8%. Et L, c'est le nombre d'années d'amortissement. C'est-à-dire que la conduite, elle va tenir. Généralement, c'est sur 20 ans, 25 ans, ainsi de suite. À partir de cette annuité, il suffit de gagner le prix de la conduite, puisque ça dépend de la nature du matériau. Chaque matériau a un prix. Et on va obtenir les frais d'amortissement. Voilà. Donc, une fois que nous avons les frais d'exploitation, on va calculer, donc, c'est-à-dire le coût. Une fois qu'on va choisir un diamètre, on va calculer les frais d'exploitation et les frais d'amortissement, et on va faire le total. On va le faire pour, donc, on va choisir un diamètre, on va choisir des diamètres, puisque aussi que la fourchette Havit Kuhn, on va choisir des diamètres qui sont inclus entre racines de cul et 1,5 racines de cul. Et on va les comparer avec les frais d'exploitation et d'amortissement. On va voir quel est le diamètre le plus économique. Bien sûr, d'une part, on cherche le coût le moins élevé, et bien sûr, en parallèle, la vitesse, elle répond au nord. La vitesse, c'est le calcul, en général, comment on choisit le diamètre de la conduite de refoulement. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Très bien. Voilà. Maintenant, on va parler du phénomène du coup de bélier. Le coup de bélier, généralement, si on ne prend pas les mesures nécessaires pour les minutes de refoulement, on aura le problème du coup de bélier. C'est quoi le coup de bélier ? Il est dû principalement, supposons, qu'on a une station de pompage qui va refouler dans une source jusqu'au réservoir. S'il y a, par hasard, une coupure d'électricité, évidemment, la pente, elle va arrêter de fonctionner et avec le mal qui est à l'intérieur de la conduite, au début, il va continuer la montée. Il va essayer de continuer la montée. il va s'arrêter, donc, on aura de l'eau et bien sûr, la quantité d'eau qui va créer une surpression à l'intérieur de la conduite, ce qui va provoquer éclatement dans la conduite ou les joints vont être endommagés. C'est pour ça, donc, principalement, on a parlé de l'Écosse dans le coup de bélier, donc, la disparition dans l'alimentation électrique, ou l'ouverture ou la fermeture des vins. Ça va donner une pression à l'intérieur de la conduite, c'est-à-dire un coup de bélier. La mise en marche ou l'arrêt des pompes dans les conduites en charge par renfoulement. Voilà, donc, les trois facteurs qui causent le coup de bélier. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu c'est quoi le phénomène du coup de bélier. On considère une conduite de renfoulement où il y a un certain débile qui chiffre la conduite avec une certaine vitesse donnée. supposons qu'il se produit un arrêt brusque de la pompe. Donc, cet arrêt va provoquer un phénomène oscillatoire. C'est comme si on a une onde, mais ce n'est pas comme si on aura une onde et elle va se propager. Dans le réservoir, dans la source, il y a un réservoir qui est en train qui est en train et qui est en train et qui est en train elle va osciller. Le phénomène si on ne prend pas les mesures nécessaires, comme je l'ai dit, la conduite ne va pas résister à ce phénomène. Alors, on va essayer de comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la première phase. Comme à l'intérieur de la première phase. Donc, la conduite la vanne ou la pompe, ça dépend de l'outil, c'est-à-dire l'accessoire qui a provoqué l'arrêt de l'eau, normalement, ce qui se passe, une fois, on est à l'état initial, la pompe est en train de marcher, tout fonctionne normalement, le diamètre de la conduite de refoulement est à l'état initial. Ensuite, lorsqu'il y a coupure, on aura, après l'arrêt de la pompe, l'eau va suivre son chemin ascendant. Il en résulte derrière la tranche d'eau considérée une dépression. Une fois arrêté, il ne va pas qu'il y a le réservoir, mais c'est-à-dire après la montée, à chaque fois il y a un point, il y a une dépression. La pression à l'intérieur de la conduite est inférieure à la pression atmosphérique. C'est-à-dire que la main est à l'arrêté. Il y a une chance. Jusque-là, la conduite va garder le même diamètre de la mais quand elle va diminuer une aspiration. Une aspiration et le diamètre de la conduite va être réduit sous l'effet de l'aspiration. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair jusque-là? ce qu'on appelle un phénomène de dépression à l'intérieur de la conduite. Le diamètre qui a la conduite va être retricé. qui a le petit diamètre qui a le réservoir. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il arrive au réservoir? Il va prendre un souffle. Avec la dépression il va trouver le réservoir. Après, le réservoir va lui donner son état initial. Et bien sûr, avant de passer à la phase 2, la pompe va transiter la conduite avec une longueur L avec une célérité A. Au bout du temps que fait l'eau pour arriver au réservoir, il va être l'âme qui va transiter avec la conduite cette tente, elle va mettre un temps qui sera égal à L sur A. Donc, c'est L ou A, c'est l'accélération d'elle. À l'intérieur de la conduite. Donc, c'est la première phase. La deuxième phase, la conduite, elle reprend son diamètre primitif vu qu'elle a une certaine élasticité. Bien sûr, les conduites, évidemment, elles sont élastiques et ont une certaine élasticité. Ils peuvent se dilater, mais l'élasticité, elle est limitée. on ne peut pas mettre une très grande dépression ou la surpression qui l'a conduite. Alors, au bout d'une certaine période 1 sur A et qui fait un total 2 sur A, le début du phénomène, toute l'eau est redescendue mais va se trouver arrêtée par le clapet. Donc, il y a le réservoir une fois il y a le réservoir il y a le conduit mais le diamètre il va retrouver son diamètre initial parce qu'elle est sous l'effet de la charge dans le réservoir. L'eau dans le réservoir donc il y a le gravité il va revenir à son diamètre initial et bien sûr il va trouver le clapet il ne peut pas passer alors le temps qui sera mis ce sera la même chose ce sera aussi L sur A donc la première entre avec L sur A avec un temps L sur A la troisième phase en raison de cet arrêt la première tranche en contact avec le clapet va se trouver comprimée vous allez imaginer par exemple on a fermé brusquement dans une salle c'est à dire on va sortir et puis brusquement la porte de la salle s'est coincée alors qu'est-ce qui va se passer donc on va se trouver condensé comprimé devant la porte de la salle on va essayer de l'ouvrir c'est la même chose que le phénomène donc l'eau qui est descendue elle ne trouve pas où elle est alors qu'est-ce qu'elle fait elle va se condenser elle va se comprimer il y a une grande pression dans la conduite une surpression la pression qui est à l'intérieur elle est supérieure à la pression atmosphérique ce qui conduit le diamètre il va augmenter on aura une dilatation de la conduite voilà dans la quatrième phase alors qu'est-ce qu'il fait donc comme vous voyez avant on avait l'eau qui est en surpression la conduite la surpression ça dépend une fois il y a donc on aura toujours le diamètre qui va augmenter donc le diamètre le diamètre des deux qui est supérieur au diamètre initial il va être supérieur au diamètre initial donc c'est la même chose alors grâce à l'élasticité l'élasticité de la conduite cette dernière reprend de proche en proche la forme initiale allons dire réservoir la pente et bien sûr à chaque fois le temps mis est à l sur a puisque la quatrième phase le temps mis total est à 4 l sur a alors on vous dit que ce phénomène se reproduirait indéfiniment s'il n'est pas freiné par les pertes de charge alors d'après vous est-ce que si on ne fait rien est-ce que le phénomène de l'eau qui va t'attelar ou t'attelar ou t'attelar est-ce qu'il va s'arrêter oui j'attends votre réponse est-ce que vous êtes avec moi est-ce que vous avez compris la question vous avez entendu la question madame s'il vous plaît si on ne fait rien on laisse la conduite il y a eu une coupure l'électricité une fois il fait une dépression une fois il fait une surpression est-ce que d'après vous le phénomène il va être freiné oui d'après vous vous avez une idée si on ne fait rien si on donc elle va rester indéfiniment c'est une lente qui va monter et redescendre et une fois elle va comprimer la conduite une fois elle va l'aspirer ce qui va détériorer la conduite elle ne peut pas supporter l'aspiration et la surpression et la dilatation donc elle va éclater alors pour arrêter ce phénomène il y a plusieurs solutions on doit créer il y a des pertes de charge une perte de charge tant que la charge la conduite comme ça l'onde elle va être freinée c'est la seule solution comment on peut faire donc avant d'abord d'aller aux solutions pour arrêter pour éviter les coups de bélier les risques que peut apporter ce coup de bélier il y a un risque de rupture des tuyaux et des boitements des joints les joints il y a aussi un risque de cavitation une risque de cavitation comme on l'a vu dernièrement la cavitation elle va elle va être à l'intérieur de la canalisation la canalisation elle va être aplatie elle va sous l'effet de l'aspiration ou une implosion pardon elle va être aspirée le diamètre il va être diminué et bien sûr les joints qui vont il y a une implosion à l'intérieur donc ça va créer un déboîtement un endommagement à faire les joints pour protéger le moyen de protection pour nous protéger du coup de bélier ce qu'on appelle les volants d'inertie qui interviennent dans la protection contre les dépressions il y a une aide où généralement ils travaillent ou les conduites sont sous dépression des volants d'inertie on va les placer sur l'arbre de la pompe l'arbre de rotation de la pompe c'est une masse on va la placer c'est une masse circulaire qu'est-ce qu'elle fait une fois elle est la masse donc c'est comme un volant sur l'arbre de rotation une fois qu'on arrête la pompe sous l'effet du poids de cette masse on l'a placé sur l'arbre avec de rotation la pompe elle va continuer à tourner à un certain moment elle va donner le temps la conduite c'est-à-dire elle va diminuer la cadence avec la talente elle va donner un peu de temps le réservoir un arrêt brusque ce sera un arrêt progressif elle va s'arrêter tout doucement là-bas on n'aura pas le phénomène du coup de bélier deuxième solution si vous voulez vous êtes intéressé vous pouvez les trouver en schéma et en vidéo sur l'internet pour les soupapes de décharge ils interviennent dans la protection contre la surpression donc pour les dépressions on va utiliser les volants d'inertie si on a rien que les dépressions on utilise les volants d'inertie et les surpressions on aura les soupapes de décharge maintenant la troisième solution ce sont les réservoirs d'air et les cheminées d'équilibre on peut les placer donc on va placer un réservoir une cheminée d'équilibre à côté de la station avec de pompage on va la connecter à la conduite d'adduction la conduite avec de refoulement et on va créer le buteur on va créer des pertes de charge oui elle va freiner avec l'onde elle va la diminuer donc ce sont les différentes solutions pour éviter le le coup de bévis dans les réseaux dans la conduite d'adduction alors est-ce que vous avez des questions jusque là avec sur les conduites sur le réseau d'alimentation non potable il y a il y a l'alimentation il y a l'alimentation maintenant je vais passer le deuxième type de réseau le réseau de collecte et de zone usée ou bien le réseau d'assainissement donc le dimensionnement des réseaux d'assainissement dans certaines phases le choix du système d'assainissement il dépend c'est-à-dire ils vont dépendre des éléments qui vont constituer le réseau d'égout les éléments qui constituent le réseau d'égout ils doivent assurer une évacuation correcte et rapide des eaux usées sans stagnation il y a une stagnation c'est-à-dire toutes les impuretés qui sont à l'intérieur d'une conduite d'eau usée ne pas se déposer au bas de la conduite c'est ça la stagnation deuxièmement ils doivent assurer le transport des eaux usées sans provoquer une purification une odeur puisque ce sont des eaux usées avec la chaleur il y aura des réactions chimiques et ça va dégager des odeurs donc le but c'est des daemens il faut assurer une certaine odeur huit pour que l'air puisse pénétrer qui sont à l'intérieur de la conduite vont être éjectés par l'air les systèmes d'évacuation des eaux usées et pluviales donc il y a plusieurs types de systèmes on a ce qu'on appelle le système séparatif le système séparatif comme vous voyez les eaux pluviales elles vont être les eaux usées elles vont être chacun elles vont être transportées ou bien évacuées séparément les eaux de ruissellement tout ce qui est l'eau avec de toiture et l'eau de ruissellement c'est à dire qu'on va l'avoir dans les quartiers camel avec les eaux de ruissellement les eaux avec les toitures aussi avec camel c'est une conduite à part et pour les eaux usées c'est une autre conduite qui sont séparées bien sûr en ce qui concerne les eaux de ruissellement puisqu'on a d'eau le milieu récepteur et les eaux usées on va les faire passer par une station d'épuration et de traite d'accord est-ce que vous suivez ? est-ce que vous êtes d'accord madame oui merci je pense que vous l'avez fait déjà sur le VRD donc puisque vous m'avez dit la dernière fois c'est pour ça que j'ai fait le cours j'ai essayé de l'expliquer au maximum j'ai fait le résumé le nécessaire que vous devez avoir comme que vous devez le savoir en ce qui concerne le système unitaire donc c'est évident quand les eaux usées et les eaux de ruissellement et les eaux de toiture elles vont être évacuées dans une seule conduite donc quand même elles vont aller à la STEP et à la station de traitement et d'épuration des eaux le système mix il suffit aussi des systèmes mix c'est un réseau qui est constitué suivant les zones en partie en système unitaire et en partie en système séparatif quand vous voyez l'hanna par exemple l'hanna en amont les habitations l'hanna par exemple un système séparatif vous voyez l'hanna de conduite il y a des eaux usées et les eaux de ruissellement les eaux pluviales chacun il va être évacué dans une conduite mais ils vont se retrouver sur une seule conduite il y a un heavy donc là on a un système séparatif ou heavy c'est un système unitaire le quatrième type de système c'est le système c'est le pseudo séparatif l'usage a prévalu de désigner des réseaux usés peut recevoir certaines eaux pluviales provenant des propriétés riveraines par exemple quand vous voyez l'hanna tout ce qui est en noir c'est le système de réseaux usés en pointillé c'est le réseau pluvial et en bleu c'est le réseau de pluie donc il se peut l'hanna fait début on le fait donc un système unitaire mais qu'une partie où il y a les eaux pluviales on va aussi les connecter avec les eaux usées donc heavy c'est le système pseudo séparatif ce sont les différents généralement ce sont les différents systèmes comment on évacue les eaux usées maintenant une fois qu'on a choisi quel système on va utiliser dans notre projet on va commencer à dimensionner la canalisation pour commencer je vais essayer de confirmer parce que il y a quelqu'un d'autre qui peut confirmer est-ce que vous voyez le partage ou là qui fait qui fait je n'ai pas compris qu'est-ce que vous voulez dire non non il y a toujours le partage d'écran c'est une question de quelques secondes que normalement c'est bon c'est visible oui madame c'est clair très bien alors ce sont les différents systèmes maintenant on va voir comment on va dimensionner le réseau la première des choses c'est la même chose qu'il y a les réseaux d'alimentation non potable on va commencer par estimer les débits alors l'estimation des débits des eaux usées pour cela on doit d'abord on va commencer par l'estimation des débits des eaux usées domestiques donc les eaux usées domestiques et il y a les eaux usées d'équipement ce qu'on utilise nous comme équipement on va donc il y a de l'eau qui va être utilisée et il y a de l'eau usée qui va être évacuée en ce qui concerne les eaux usées domestiques la première c'est l'évaluation du débit moyen journalier généralement comme d'après l'expérience ou d'après les études qui ont été faites on dit 80% de la dotation de l'eau consommée elle va aboutir au réseau si on va envoyer une certaine quantité d'eau sur le réseau 80% comme eau usée alors pour l'évaluation du débit moyen journalier c'est à partir de cette formule là oui elle va prendre en considération donc le prix moyen journalier il va prendre en considération le nombre d'habitations c'est la dotation journalière la dotation journalière on l'a vu sur le réseau d'AWP donc c'est combien combien une personne par jour elle peut consommer en litres par seconde et CR c'est la coefficient de rejet généralement il est à 80% de la quantité potable consommée si on envoie un certain volume ça sera il arrive à 80% de le réseau donc le coefficient de rejet sera de 08 le deuxième débit à évaluer c'est le débit de point une fois qu'on a le débit moyen journalier on va majorer have le débit par un coefficient CP have le coefficient CP sera calculé à partir de cette formule si une fois calculé on va trouver have le CP il est inférieur à 4 on va prendre la valeur qu'on a trouvé qu'on a calculé à partir de cette formule si on trouve une valeur qui est supérieure à 4 généralement on l'arrondit à 4 Yanni on va prendre directement CP égal à 4 d'accord jusque là maintenant on va estimer les débits d'eau usée provenant des équipements donc la même chose le total ça sera les débits d'eau usée dans les équipements et les débits d'eau usée domestique il y a deux points donc on a calculé à partir du débit des eaux domestiques qu'on a calculé tout à l'heure les équipements ce sont les mêmes équipements qu'on a vu dans l'AOP ce sera tout ce qui est administration sanitaire on doit les prendre en considération on va calculer les coefficients attribuées pour chaque type d'équipement le débit la quantité d'eau qui est utilisée dans les équipements donc à la fin on va déterminer le total du débit donc HAVI c'était l'estimation des débits des eaux usées donc comment on calcule le débit des eaux usées et bien sûr en même temps on va calculer les débits des eaux pluviales pour déterminer pour calculer le débit il y a généralement deux méthodes il y a la méthode rationnelle et la méthode superficielle la méthode rationnelle donc elle consiste à estimer le débit à partir d'un découpage du bassin versant en secteur limité par des lignes isochron donc cette méthode a fait ses preuves pour les bassins urbains à faible surface où la surface est inférieure ou égale à 10 hectares donc on peut calculer le débit des eaux pluviales à partir de cette formule Win c'est R c'est le coefficient de ruisse allemand A c'est la surface bien sûr et I c'est l'intensité de précipitation on aura une pluie donc on aura besoin de la pluie de ce bassin pour pouvoir déterminer l'intensité de précipitation la méthode rationnelle pour pouvoir l'utiliser il y a deux conditions la première c'est que l'intensité de l'averse est uniforme dans le temps et dans l'espace sur l'ensemble du bassin drainé la pluie est uniforme surtout le bassin on va délimiter bien sûr le bassin d'études ça dépend de la zone d'études on prend en considération la pluie qui va pleuvoir ou la pluie sera uniforme dans le temps et dans l'espace la même quantité de pluie dans n'importe quel point de ce bassin la deuxième hypothèse c'est que le coefficient de ruissellement est invariable d'une inverse à l'autre généralement on prend l'intensité en considération l'intensité d'une crue ou une inverse ou la quantité de pluie est très importante donc on va prendre cette intensité voilà donc maintenant on va passer pour voir la méthode la méthode ce qu'on appelle la méthode superficielle ou bien la méthode de CACO cette méthode elle tient compte de l'ensemble des paramètres de ruissellement donc certaines conditions pour pouvoir l'utiliser la surface inférieure à 200 hectares comme si on la compare à la méthode rationnelle la surface est 10 hectares alors que pour la méthode superficielle elle est jusqu'à 200 hectares la coefficient de permeabilisation elle doit être supérieure à 0,20 la pente aussi doit être comprise entre 2 et 50 millimètres par mètre et donc ce sont les conditions d'utilisation maintenant pour pouvoir déterminer le débit on va le calculer à partir de cette formule dans la formule plusieurs autres enfin plusieurs paramètres premièrement le m il est calculé à partir de la longueur et de la de la surface de la du bassin le b c'est c'est un coefficient c'est un coefficient donc c'est un coefficient qu'on va le déterminer à part c'est une étude statistique on va déterminer le coefficient à partir de la série plus géométrique qu'on va étudier qu'on va utiliser le bassin bien sûr pour pouvoir faire un réseau d'assainissement je dois faire une étude hydrologique je dois faire pour dégager l'intensité ou la coefficient B il est propre ça dépend de la zone par exemple si on va prendre l'Algérie chaque zone a son coefficient B pour le donc QP c'est le débit de pointe M ses coefficients il dépend de l'allongement du bassin puisqu'il prend en considération la longueur et la surface il y a la pente ses coefficients de ruissellement ou les facteurs alpha beta gamma ou eta ils dépendent de la pluviométrie donc ils vont permettre ils vont dépendre ce qu'on appelle de la période de retour on va prendre on considère l'intensité de pluie la pluie la verse qui est très importante on va lui donner on va estimer l'alpeu après 10 ans L c'est le chemin hydraulique ou B c'est le coefficient ce qu'on appelle le coefficient de Montana donc chaque zone a le coefficient en Algérie en Algérie les coefficients en Europe aussi donc c'est spécifique à chaque région des Turcs est-ce que c'est clair jusque-là? C'est sûr que vous les avez fait puisque vous avez fait le VRD donc non madame on n'a pas fait ah bon? oui mais comment qu'est-ce que vous avez fait alors le VRD? l'année l'année passée madame on a fait un petit projet c'est 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 rare une donc j'ai fait j'ai fait comme si vous ne savez rien sur l'assainissement donc j'ai essayé de résumer donc j'ai résumé je vous ai donné directement le 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 d'appliquer des formules donc c'est une méthodologie à suivre les camels elle est utilisée camels pour les PFE ici en Algérie ou à l'extérieur camels c'est la le même protocole la même méthode à suivre généralement la plus utilisée en Algérie on utilise la méthode rationnelle maintenant pour le une fois qu'on a déterminé le débit évidemment on va dimensionner le réseau d'assainissement alors pour le réseau d'assainissement généralement il est à surface libre il y a Abel comme je l'ai déjà dit Abel les réseaux d'AOP ils travaillent en charge si on prend un diamètre d'une conduite est-ce que vous voyez le tableau blanc vous voyez le tableau voilà donc c'est une diamètre d'une conduite de réseau d'assainissement il faut on doit avoir de l'air ce qu'on appelle il coule à surface libre une surface libre comme ça puisqu'à Abel comme les études ont visé avec le temps elle va dégager des odeurs surtout les périodes chaudes il me faut de l'air l'air qui traverse la conduite pour éjecter pour évacuer avec les odeurs c'est pour ça qu'on appelle la conduite elle travaille en surface libre libre et bien sûr avec la formule heavy Q égale à V cette formule de continuité on va déterminer on va pouvoir dimensionner le réseau S donc Q égale à V fois S ou V c'est la vitesse découlement ou S c'est la section mouillée la section mouillée c'est cette comme je l'ai dit c'est la section c'est cette c'est la section mouillée heavy la section n'est pas mouillée c'est celle qui est au-dessus de la surface libre heavy c'est une section heavy c'est section mouillée heavy section mouillée heavy ce qu'on appelle aussi le périmètre mouillé une partie de la conduite qui est mouillée c'est elle qui est en contact avec l'eau donc le périmètre heavy heavy c'est la c'est la surface c'est le c'est le périmètre mouillé heavy heavy qui engendre ce qu'on appelle la partie heavy c'est une partie de la conduite c'est la surface mouillée voilà maintenant pour avant de pour pouvoir dimensionner le réseau on doit calculer on a plusieurs paramètres d'abord on va commencer par calculer la pente la pente c'est-à-dire c'est la cote avant moins la cote aval sur la longueur ensuite le débit à pleine section le débit à pleine section lorsque le débit on va prendre le débit à pleine section on va prendre le diamètre qu'à la conduite donc le débit à pleine section on va prendre le diamètre de la conduite d'accord c'est ça le débit à pleine section d'où il va épouser la forme de cette conduite il y a un diamètre t généralement il est déterminé à partir de cette formule ce qu'on appelle c'est la formule c'est à partir de la formule de Manning Steycler le débit en pleine section c'est 0,3117 multiplié par le diamètre à la puissance deux tiers fois racine de i i est la pente de la conduite où n c'est le coefficient de Manning il dépend du matériau utilisé pour cette conduite voilà ça y est une fois que j'ai calculé la pente donc je vais dresser un tableau je vais mettre quand même les facteurs donc la pente le débit le QPS c'est à dire le débit à pleine section à partir de ce débit je peux calculer la vitesse donc le diamètre c'est évident que je peux déterminer la vitesse à pleine section ensuite aussi je dois calculer le rapport à le débit donc c'est le RQ c'est le rapport entre le débit débit normal de la conduite sur le débit plein section aussi le rapport des vitesses entre la vitesse normale et la conduite n'est pas remplie j'aurai besoin aussi des rapports le rapport des auteurs le rapport des auteurs donc ça sera H sur D où on a dit H c'est si je prends la conduite par exemple donc ce sont les zones usées comme j'ai dit tout à l'heure donc la hauteur totale ça sera le diamètre la conduite ou le bas de la conduite je vais l'appeler H donc ce qu'on appelle la hauteur d'eau la hauteur à la surface moyenne à l'intérieur de la conduite donc même le rapport je dois le calculer est-ce que c'est clair est-ce que vous faites la différence entre le D le H la vitesse en pleine section la vitesse normale alors lorsque je parle de débit en pleine section je vais le prendre en considération lorsque je vais le calculer je vais prendre le diamètre D maintenant si je vais pour déterminer le débit donc le débit c'est le débit de cette quantité d'eau c'est clair est-ce que vous avez des questions jusque là alors qu'est-ce qu'il reste à faire ce sont ce qu'on appelle les conditions d'autocurage l'autocurage c'est quoi on va permettre on va permettre à la conduite de se nettoyer d'elle-même alors pour cela comment on peut le faire c'est lorsqu'on va jouer sur les vitesses alors pour pouvoir déterminer la première condition d'autocurage il faut que la vitesse en pleine section soit supérieure à 0,70 si je la trouve par exemple égale à 0,6 on aura de l'eau qui va stagner et par conséquent il y aura des dépôts de la conduite ce qui va empêcher le transit à le débit la deuxième condition il faut avoir le rapport entre la hauteur de l'eau et le diamètre d il doit être supérieur à 0,2 et la troisième condition c'est que la vitesse à l'intérieur de la conduite d'eau usée doit être supérieure à 0,30 mètres par seconde donc à partir si on n'a pas ces trois conditions maintenant on aura deux problèmes donc si une fois on a calculé quelle vitesse chaque transcend chaque transcend la condition doit être vérifiée donc il y a des valeurs qu'on peut directement les faire sortir à partir des appels donc on aura le temps on va faire une application sur le réseau d'assainissement et l'autre sur le réseau d'assainissement est-ce que vous avez des questions jusque là vous m'entendez ? oui madame ça va madame c'est clair oui d'accord alors vous avez vous avez l'enregistrement vous avez le cours donc aussi on a une séance ensemble le jeudi je vais je l'ai programmé juste pour faire le le TD ce sera une séance de TD mais avant de faire cela juste on va faire ça sera pas long c'est juste 10 minutes on va voir jeter un coup d'œil sur le chapitre 5 le chapitre 5 c'est un avant projet vous allez le voir d'abord donc le chapitre 5 ce qu'on appelle c'est un avant projet détaillé qu'est-ce quelles sont les mesures à prendre avant projet avant de commencer n'importe quel projet le chapitre c'est à titre d'information donc c'est juste pour voir pour que vous aurez une idée c'est quoi un avant projet parce que c'est une matière donc j'ai fait un résumé comme ça au courant alors l'avant projet il est composé d'ensemble d'études donc ça va pas prendre beaucoup de temps c'est juste 5 8 minutes et c'est bon alors l'avant projet donc c'est un ensemble d'études qui permet de définir les caractéristiques du projet les études d'avant projet en différents objets donc quelle est leur utilité c'est la rédaction des dossiers d'investigation on doit savoir les études géopéchniques les constructions existantes les maçonneries existent le relevé d'ouvrages existants le relevé topographique les études et les analyses plus complètes par exemple la zamena des études l'analyse du sol par exemple on aura besoin le relevé topographique on doit avoir aussi les divers concepts de ce projet quels sont les méthodes utilisées pour l'évacuation des eaux la gestion des déchets la plantation la protection acoustique il prend en considération tout le projet n'importe quel type que ce soit alimentation ou l'électricité ou la gaz on doit le prendre en considération la rédaction du note reprenant les positions définitives matériaux méthodes construction modalités planiques etc établissement de plans tableaux l'assistance technique l'élaboration à des échelles appropriées les vues en plan les élevations les coupes en travers les plans qu'on aura besoin et bien sûr l'élaboration du dossier de soumission comportant la série des prix expliquant les divers travaux élémentaires donc ce qu'on appelle un B c'est un dossier de soumission et l'établissement d'un devis estimatif est détaillé le devis généralement je vais faire le devis par exemple on va prendre un réseau d'assainissement on va placer un réseau d'assainissement d'après vous quelles sont les étapes dans le réseau d'assainissement allez je vous écoute on va commencer par quoi j'ai ramené les conduites je vais commencer par sur le chantier par quoi je vais commencer oui en premier la première la première donc ce sera la désignation c'est ce qu'on appelle comment on fait un devis parce que pour avoir juste une idée c'est le devis où je fais donc ce qu'on appelle un devis estimatif et quantitatif alors pour la première on va mettre généralement désignation pour la première colonne alors j'ai posé la question vous me répondez s'il vous plaît si il y en a je veux placer une conduite sur un chantier quelle est la première la première phase à faire la première opération ce sera quoi allez les ingénieurs allez madame on va faire l'étude géotechnique non c'est bon c'est bon on a fait l'étude c'est bon le dossier a été accepté ok maintenant on va passer à l'exécution on va faire les travaux qu'est-ce qu'on va faire la première des choses je vais commencer mon chantier je vais placer mon réseau d'assainissement la première des choses par exemple je vais faire un terrassement je vais terrasser la zone sur laquelle je vais donc je vais faire un terrassement avec c'est la première des choses le terrassement donc bien sûr ça a une quantité certaine donc l'unité ça a d'abord l'unité du terrassement l'unité généralement c'est en mètre cube il y a une combien de volume de quantité de sol que je vais enlever ça sera en mètre cube par exemple ensuite la quantité il y a une ça sera avec le volume par exemple j'ai enlevé 1200 mètres cube de terrassement avec le sol pour pouvoir placer les conduites et bien sûr la proposition de prix donc ça sera le prix unitaire prix unitaire un mètre cube de terrassement il vaut combien donc c'est le prix unitaire et ensuite ça sera le prix total je vais prendre la quantité des travaux je vais la multiplier par un prix unitaire ensuite placement à les conduites donc je vais placer les conduites je vais peut-être mettre une couche de sable la deuxième opération donc ça sera en mètre cube à peu près 1500 et voilà et à la fin donc je vais désigner les travaux que je vais faire donc l'emplacement à la canalisation que ce soit un béton ou une chape ça dépend donc les travaux je vais les désigner je vais mettre la quantité et à la fin je vais mettre le total donc le total donc le projet j'aurai une estimation d'accord est-ce que c'est clair donc c'est ça ce qu'on appelle un devis voilà donc l'établissement des devis qu'est-ce qu'il reste encore en dernier ça sera alors on va aller on va voir d'abord c'est quoi le bon projet pour un réseau d'AOP la zone d'études donc on va présenter la zone d'études situation géographique milieu physique milieu humain ensuite deuxièmement la méthodologie c'est-à-dire c'est la phase de recherche documentaire la visite du terrain état des lieux gestion du système existant les phases d'acquisition et traitement de données les données une fois que j'ai collecté je vais commencer à travailler avec je vais commencer à les traiter à les analyser la deuxième la troisième phase c'est la paramètre de conception technique on dit premièrement les paramètres la conception technique va à l'horizon du projet le projet où il y a la demande au nom le projet je vais le faire pour 10 ans pour 20 ans pour 100 ans ça dépend la conception technique je dois aussi avoir le schéma d'aménagement proposé les postes de conduite les profils en long ensuite je vais faire la description des travaux la détermination du volume du réservoir par exemple les contraintes de dimensionnement tracées à le réseau pour le dimensionnement du réseau d'AOP donc ça sera une partie pour la distribution je vais mettre la conception le réseau les pertes de charge les services en route la détermination de la pression le calage à le radier ainsi de suite donc quand vous voyez quels sont les détails quels sont les détails avec lesquels c'est-à-dire toutes les étapes pour réaliser le projet d'AOP on a bien décrit sur ce projet sur ce projet détaillé c'est pour cela qu'on l'appelle avant projet détaillé il y a n'importe quelle opération doit être bien étudiée doit être bien détaillée fière de plan évidemment je dois prendre en considération le dimensionnement le réservoir le dimensionnement de la pente et bien sûr les suivis budgétaire des travaux les rapports mensuels à l'avancement par exemple des travaux et ainsi de suite pour ce qui est du réseau d'assainissement c'est pareil ça sera la même chance donc la présentation de la zone d'étude la méthodologie vous allez faire une visite à le terrain vous allez donc mentionner tout ce qui est existant en fait le terrain l'étude technique du réseau évidemment on va faire l'estimation des débits des zones usées les critères de conception il y a la canalisation les conditions de tempurage les regards ainsi de suite les dimensionnements par les stations de pompage et le dimensionnement de la station de relevage intermédiaire évidemment l'élaboration de l'étude financière donc avant de terminer juste je vais vous expliquer la station de relevage c'est quoi c'est la dernière chose que vous allez voir généralement l'évacuation dans les réseaux d'assainissement il se fait la conduite à un coup gravitaire c'est-à-dire quand les habitations ont été la station d'épuration des eaux usées la station de traitement et d'épuration des eaux usées donc les eaux usées ont été donc les débits des eaux usées sont sur la station de traitement des fois il suffit la condition de gravitairement n'est pas réalisée il se peut une zone où une partie qui est gravitaire on va alors si on va concevoir un réseau qui est gravitaire donc évidemment la quantité d'eau elle va être stagnée parce que c'est vrai elle va continuer la montée par exemple là pardon à peu près c'est bon alors quand on fait on va là on va faire la zone on va créer une station de relevage je pense que vous êtes parfois à la station une station de relevage c'est quoi l'utilité de cette station et nous on va créer une réserve un puits ça dépend on va installer des pentes comme ça la quantité d'eau on va l'éjecter on va la refouler à l'aide des pompes et bien sûr on va utiliser des pompes submergées donc c'est ça le but de la station de relevage voilà donc c'était en général le contenu le programme TER pour les MAOH en ce qui concerne l'hydraulique des réseaux alors je vous conseille puisque les examens c'est vrai les examens c'est pour c'est pour après les vacances donc si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer je suis à votre disposition la même chose aussi on va se rencontrer en présentiel d'ici jeudi normalement je ne l'ai consacré rien que puisqu'on a le cours on va faire rien que on va faire quelques applications l'assainissement on va commencer d'abord ça dépend le temps sur l'AOP on va faire l'assainissement et bien sûr si vous avez des questions vous pouvez me poser avec l'AOP alors avant de nous quitter est-ce que vous avez des remarques est-ce que vous avez quelque chose est-ce que vous n'avez pas compris quelques passages madame madame oui oui chère madame je n'ai pas compris où je n'ai le visage j'ai dit les réseaux maillets chapitre 2 réseaux maillets et le station de pompage chapitre 1 madame c'est le chapitre 3 3 à part cela est-ce que vous avez des questions sur le cours est-ce que vous n'avez plus de questions si vous n'avez pas de questions alors on doit se quitter normalement est-ce que c'est bon oui madame c'est bon ça d'accord donc merci d'avoir participé à jeudi incha'Allah incha'Allah merci bien sûr bien sûr n'oubliez pas que vous avez une interrogation le mardi incha'Allah incha'Allah allez bon courage allez ça au revoir